Ça fait donc la neuvième fois que tu le fais, donc tu connais un petit peu l'exercice, si je ne m'admise. Je suis rodée. Quand est-ce que tu t'en vas ? Je me fais de César. Pardon. Elle m'en rentre. Je vais quand même te refaire un espèce de crash test. Je me demandais si tu avais vécu ça. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Et tout de suite, celle à qui le rouge à lèvres ne fait pas peur, la sublime Eau de Pépin. Déjà quand on s'appelle Pépin, on s'attend à des problèmes. Voilà, elle s'est cassée la gueule, et elle s'accroche à moi pour se relever. Deux cas de figure. J'ai envie de dire que ça dépend de la comédienne. Merci. Donc moi vous me laissez littéralement comme une merde. Soit je l'aide à se relever, soit je l'achève. Oui, la magnifique Eau de Pépin, celle qui n'hésite pas à abuser un peu du rouge à lèvres. Merci papa, merci tonton, merci à ma fille qui est formidable, qui n'est le 13 février 2007. D'accord, je vois, je vois, je vois, je vois. C'est le remerciement qui n'en finit pas. Je ne peux pas les interrompre, c'est quand même leur petit quart d'heure ou un relien. Alors, soit j'essaye une tout discrète, tout comme ça. Ou l'année dernière, j'avais une petite trottinette dont je me suis servi une fois. Et là je me vais à faire de la trottinette sur le plateau, ce qui signifie quand même bien que ça s'éterrisse un peu. Et le scénar de la meilleure actrice est attribué à... Haute Pépin. Merci. Ça c'est fait. On va faire un truc ensemble le haut de pépin. Avec plaisir Gérard. C'est dans une pomme, je ne sais pas. Guillaume Tell. Non ? Avec haut de pépin. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Pas mal ça.